Le manager de Grenoble, battu ce samedi par Vannes 16 à 9 en finale de Pro D2, a assumé la grande déception de son groupe et la nécessité, déjà, de se pencher sur l'access match face à Montpellier. Steve Blanc-Mapaz, après la défaite de Grenoble contre Vannes en finale de Pro D2 16 à 9, il y a des regrets par rapport à ce qu'on a proposé les deux derniers matchs. On n'a pas réussi à le retrouver aujourd'hui. C'est dur. C'est la deuxième fois qu'on repart sans rien. Je nous ai trouvé fatigué en première mi-temps, pas dedans. Comme si on n'y avait pas cru. On s'est révolté en deuxième mais on a lâché des ballons, il y a eu des erreurs de tout le monde. On n'a pas été tueur. Il fallait enchaîner, conserver le ballon pour avoir des espaces mais il y a eu trop de ballons tombés pour espérer quoi que ce soit. Maintenant, il faut se retrouver entre nous dans le vestiaire, faire corps. Notre histoire est dure depuis le début et il va falloir encore se retrousser les manches et se battre. C'est la deuxième fois pour nous. Sa marque dans la vie d'un joueur sa voix se brise, il lâche quelques larmes. C'est dur. Nicolas Nadeau, entraîneur de Grenoble, il y a eu beaucoup de fébrilité. Le jeu au pied était une bonne option. Mais on a été contrés et on se retrouve à ne pas pouvoir sortir de notre camp. On a eu aussi quelques ballons de turnover. Si on avait joué plus collectivement et moins individuellement. L'issue aurait pu être différente parce que quand on a franchi cinq fois, il faut savoir être beaucoup plus tueur. La déception est à la hauteur de l'énergie qu'on a mise depuis des mois. On est déçus pour nos familles. On va pleurer un bon coup, libérer cette frustration et après. On a un groupe qui a des ressources monumentales, qui peut encore revenir en référence au match d'accession au top 14 contre Montpellier. 13e de top 14 Sous-titrage Société Radio-Canada